coucou tout le monde c'est corinne alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo présentation des nouveautés de chez stampin up donc c'est une précommande donc que j'ai que j'ai fait en tant que démonstratrice on peut avoir je vais dire le catalogue le mini catalogue septembre décembre en avance et pouvoir on peut on peut commander je vais dire les produits donc à l'avance donc les produits que je vais vous montrer là seront disponibles à partir du 6 septembre donc pour vous ainsi que le mini catalogue si vous le souhaitez n'hésitez pas à me laisser un mail dont je vous mets mon mail en barre d'infos ainsi que si vous voulez après passer commande des nouveautés ainsi que d'autres choses si vous voulez à lui même le catalogue annuel vous pouvez donc me faire me faire un mail ou un message privé donc via messenger donc je serai ravi donc de vous de vous répondre et de devenir votre démonstratrice stampin up voilà donc c'est le mini catalogue donc comme je vous le disais septembre décembre alors je ne peux pas vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur je peux juste montrer la couverture étant donné que les nouveautés sortent à la vente le 6 septembre mais bon si vous désirez ce mini catalogue et voir toutes les chouettes nouveautés qui s'y trouvent n'hésitez pas à me faire un mail voilà alors moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi parmi les nouveautés alors donc j'ai d'abord d'abord commencé par les papiers voilà alors c'est bien sûr le catalogue sur tout ce qui est thème noël automne et halloween donc moi j'ai pris principalement sur le thème hiver et noël et oui l'automne aussi en fait il y a un petit peu de tout sauf halloween parce que c'est c'est pas quelque chose que que j'aime je scraper donc voilà halloween c'est pas trop mon truc donc je vais vous montrer ce que j'ai pris au niveau donc des collections de papier alors j'ai pris tout d'abord un lot c'était le lot celui ci donc la collection de papier s'appelle prairie hivernale donc il y avait un lot avec les papiers avec les petits les petits points dorés les petits points autocollant ici avec scintillant il y avait les les matrices de découpe et il y avait les le ruban voilà si je me trompe pas c'était ça ça et peut-être ça avec je ne me rappelle plus mais bon c'était le lot en fait ici et avait bien sûr les ça c'était à part ça ça n'avait rien à voir avec ça donc là c'est des suppléments que j'ai pris donc le lot c'était ceci voilà donc là les papiers le les tampons les matrices de découpe le ruban et les petits enamel dots autocollant voilà donc prairie hivernale pour les papiers donc les tampons c'est lisière merveilleuse vous avez les je vais tout vous montrer toute façon d'abord commencer par les papiers on va faire une chose à la fois alors je vais ouvrir le paquet voilà donc maintenant on peut avoir toutes les articles je vais dire séparément mais c'est toujours plus intéressant de le prendre en l'eau ou alors le point les poinçons les matrices de découpe et les et les tampons ensemble vous avez 10% prenant le lot donc c'est toujours intéressant voilà donc pour les papiers donc prairie hivernale c'est bien ça donc dans des tons de vert de deux bleu mauve comme ça c'est très très joli les feuillages donc à chaque fois deux pages de chaque voilà ici c'est très très beau le paysage vous l'avez en miroir les papiers ici les petites baies les sapins il y a toujours un fond un peu plus chargé un fond un peu plus unique ici avec les feuillages et un bout un bout bleu des petits sapins et le fond comme ceci voilà donc pour les papiers alors moi celui là je l'ai pris en deux fois parce que vous savez bien que moi mon truc c'est les mini album et donc je me suis pris une deuxième une deuxième collection pour pouvoir faire un mini album un peu plus conséquent donc avec cette collection là comme je vous disais il y avait les les petits autocollants là les brillants donc voyez c'est dans les dans les tons vraiment pour aller pour aller avec je ne sais pas s'ils ont un trio de gemmes à facettes ils mettent pas il n'y a pas de petit nom donc voilà pour aller avec alors il y avait les les tampons donc les tampons ils s'appellent lisière merveilleuse donc vous avez les branchages vous avez les petites baies vous avez des petites phrases je vous laisse lire et si vous avez le petit paysage avec les sapins donc là ce sont des tampons en caoutchouc voilà donc là il faut les détacher je vous avais déjà expliqué comment les on les faisait donc on les détache ils sont prédécoupés en voyez c'est prédécoupé donc vous avez tous tous les tampons qui se trouvent là vous avez les petites images ici autocollante voilà en transparence vous les voyez donc on décolle on retire la petite pellicule qui se trouve là on décolle ceci on le met sur l'image correspondante et après vous avez l'image qui apparaît je vais dire à l'arrière du tampon donc quand vous les coller comme ça vous voyez à l'arrière les tampons qui correspondent voilà donc ça c'est pour les tampons alors les matrices de découpe assorties alors que c'est très très beau il ya des très beaux papiers de noël aussi je vais les je vais faire une deuxième commande plus pour tout ce qui est noël parce que il ya les papiers franchement qui sont super jolis donc voilà les les matrices de découpe à donc ça va vous découper le ici ça va vous découper le branchage là ça ça va vous découper celui-là là vous avez ici ça va contourner contourner celui ci là vous avez un petit fond flotte flocon là ça va embosser voilà là ça va découper celui ci ça va découper ça et voilà j'ai presque tout dire et là c'est pour découper les bébés voilà donc magnifique ah oui on a un deuxième j'avais pas vu j'avais pas vu en fait ça c'est pour découper et là vous allez vous allez les avoir en plein ah oui on a dû j'avais même pas fait attention tiens voilà petite surprise emballage voilà donc là ça vous découpe en fait des feuillages et là ça voulait ça découpe les les tampons donc c'est super sympa ça c'est très chouette je suis contente il y en a dû c'est sympa voilà petite surprise dans la pochette c'est encore mieux j'avais même pas fait attention comme quoi on regarde pas toujours tout donc ça c'est pour les matrices de découpe et alors il y avait le ruban donc très très beau ruban avec un petit liseré argenté pailleté tout le tour donc celui ci oupla excusez moi je vous ai fait tomber celui ci s'appelle en français peut-être ce sera mieux ruban extra fin non ils mettent pas le petit nom il n'y a pas le petit nom mais c'est ce qui fait partie je vais dire de la collection alors le ruban cette année franchement ils sont juste trop beaux vous allez voir j'en ai pris plusieurs alors ça c'était pour la collection donc lisière merveilleuse donc là c'est en lot ou en séparé c'est comme vous voulez alors ce que j'ai pris en eau de papier c'est celui ci celui ci je le trouvais trop trop beau là ça fait plus noël évidemment mais là c'est les papiers spécialités donc magie de flocons voilà donc c'est un papier un peu métallisé comme ça avec des flocons qui sont on dirait embossés voilà c'est très très beau et il y en a combien dedans voilà il y a donc c'est juste une face il n'y a pas d'être du côté donc il y a celui ci avec les flocons vous voyez ça brille voilà et alors il y a en argenté là c'est un fond avec des taches un peu comme ça blanc et argenté voilà et alors un autre avec tous des petits flocons là sur un fond bleu vert métallisé c'est juste trop beau là pour une couverture d'album pour un album de noël franchement j'adore donc il y a six pages à l'intérieur bon j'ai pris deux fois le lot parce que voilà j'avais envie donc ah donc celui ci s'appelle donc magie de flocons voilà alors qu'est ce que j'ai encore pris ah oui j'ai pris au niveau des rubans aussi bon j'ai pas encore le papier qui va avec mais bon maintenant on peut l'utiliser avec un autre papier c'est pas forcément non plus je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer parce que celui là il est vraiment très très beau il est magnifique c'est un bleu voilà c'est un bleu transparent comme ça avec toutes des paillettes dorées il est trop beau donc voilà pour le ruban je vais regarder s'il n'a pas un petit nom non celui ci non ruban à paillettes ouais c'est tout voilà mais il est juste il est juste trop beau celui là alors qu'est ce que j'ai pris ah oui mais pour aller avec le je vais dire avec le papier là avec les flocons j'ai pris les tampons alors je regrette un petit peu parce qu'avec les tampons ici il y avait la perfo assortie qui vous permet de faire un tag avec un petit découpe de flocons dessus mais bon tant pis je la prendrai la prochaine fois parce qu'en fait c'est un lot on pouvait prendre les tampons avec la perfo et ça faisait un lot vous aviez un pourcentage donc c'était intéressant et donc j'ai hésité et donc en voyant une petite vidéo de Virginie un petit clin d'oeil si tu passes par là voilà je vais me la prendre la prochaine fois parce que elle a fait une petite démo et et franchement c'est très se donne très bien donc la perfo je la prendrai la prochaine fois donc j'ai pris ces tampons donc qui sont les tampons transparents donc cette fois ci c'est pas des tampons en caoutchouc voilà ce que ça donne donc moi j'en avais pas des tampons flocons donc voilà c'est ces choses faites maintenant avec les petits sentiments qui sont ici et les différents flocons je trouve qu'ils sont très beaux et ça s'appelle flocons étincelants voilà pour ça alors comme autre collection de papier j'ai pris la collection d'automne alors le nom de la collection elle s'appelle humeur d'automne c'est en 15 x 15 alors c'est dommage qu'elle est pas en 30-30 j'aurais bien aimé mais bon là je vais faire un mini album automne en 15-15 je vais justement faire un tuto je vous avais présenté mon album sur la mer là il n'y a pas longtemps en 15-15 et on m'a demandé le tuto donc je vais le refaire mais cette fois ci avec cette collection là voilà donc c'est il y a de quoi faire il y a quand même il y a quand même je vais dire combien de pages combien de fois la même page quatre fois la même page voilà donc ce sont des paysages c'est vraiment très très beau ça fait comme des photos en fait donc de l'autre côté on a du foil comme ça là ça fait une texture comme si c'était de la texture là on a des petits chevrons il y a du foil encore dedans ici on a une allée automnale dans les bois c'est très très joli voilà ça un mini album avec des photos sur les promenades en forêt ou quoi ça peut être très sympa nous on aime beaucoup aller se promener dans les bois quand c'est l'automne justement pour les couleurs et tout avec le chien donc j'en profiterai pour mettre ces photos dans cet album voilà un fond bois ici toujours avec des petits motifs géométriques en foil doré sur un fond rose mauve ici toutes des feuilles enfin c'est des arbres ou quoi voilà vu d'en haut je ne sais pas les couleurs sont vraiment très très belles ici un fond vert toujours avec les petits motifs géométriques avec du foil ici un fond bleu là on dirait c'est quelque chose de texturé on dirait du tissu un peu comme ça voilà ici on dirait des petits carreaux de ciment c'est très sympa alors les citrouilles oui parce que l'automne sans les citrouilles ça va pas donc les citrouilles sont très belles voilà citrouilles petit rond donc voilà ici on a une bibliothèque il a de quoi faire un sympa mini album avec ça donc ici un tapis de feuilles hop les couleurs sont sympa vraiment c'est très bon donc je vous ferai ce mini album en tuto comme ça ici on a un revêtement de canapé ou de coussins toujours les petits carreaux de ciment mais dans une autre couleur les petits feuillages d'automne un fond vert et encore les livres pour terminer et à nouveau le même fond à l'arrière donc voilà pour cette collection donc qui s'appelle humeur d'automne donc avec ça évidemment il y avait aussi les tampons, il y avait les dyes mais bon ça ce sera pour la prochaine fois aussi parce que les dyes les tampons dyes ils me tendent bien aussi donc ce sera pour la prochaine fois, avec ça j'ai pris le ruban par contre qui allait avec, ça franchement il est trop beau, c'est un duo en fait, ici il s'appelle Melly Mello de ruban cuivré naturel, donc on en a deux et franchement c'est top ils sont vraiment super beaux hop alors voyez vous avez un on dirait du lin, un peu comme ça du lin et puis vous avez un cuivré scintillant donc évidemment pour faire la fermeture de cet album c'est une évidence pour moi que je vais utiliser ça, voilà ça va super bien avec les couleurs et tout, donc ceux là ils sont vraiment trop trop beaux, j'adore, j'adore tout ce qui est naturel moi donc voilà, alors pour finir j'ai encore trois petites choses à vous montrer, enfin les deux encres et encore une ici dans la boîte donc j'ai repris deux encres donc je complète ma collection parce que bon comme je commence au niveau de Stampin' Up j'avais je recommence toute ma collection je vais dire à zéro donc j'ai déjà pris pas mal d'encre mais il m'en manque encore pas mal aussi et donc ici j'ai pris les tons un peu pour l'automne donc c'est des tons que je n'avais pas encore donc celle-ci elle s'appelle Tarte au potiron et celle-ci s'appelle Feuillage sauvage voilà donc ça je trouvais que c'était vraiment deux couleurs bon je vais dire qu'ils allaient bien ensemble pour l'automne et donc je vous rappelle pour les pattes d'encre vous avez les petits autocollants à l'arrière ici donc vous avez en plusieurs langues et donc le français est ici on le détache on le met ici on le colle sur le devant et à l'intérieur on ouvre et vous avez une bande ici en dessous unie et donc ça vous permet de savoir quand vos pattes d'encre sont ouverts de savoir quelle couleur c'est parce que les pattes d'encre ils sont foncés donc on ne voit pas forcément la couleur donc voilà pour les deux encres et pour finir j'ai pris le petit boîtier enfin le petit boîtier le compartiment donc pour les tampons encreurs et marqueurs donc j'en ai déjà pas mal mais voilà donc il m'en faut encore donc ça se présente comme ça quand ça arrive c'est très très bien emballé c'est dans un petit carton comme ça vous avez encore une protection ici là sur le côté en frigolite voilà et donc ça se présente comme ça hop et vous avez les petits pieds ici autocollants que vous pouvez mettre donc ici en dessous voilà quand c'est le celui du bas je vais dire pas à chaque fois moi je ne les mets pas je mets juste pour celui du bas et donc ça se met directement là et donc ça permet d'empiler vos boîtiers donc ça c'est pour les compartiments pour mettre les encres voilà hop les pattes d'encre dedans avec l'autocollant qui est là on voit vraiment directement toutes les couleurs que vous avez et là on peut mettre les marqueurs assortis ça je ne les ai pas encore pour le moment parce que je ne veux pas de colorisation donc ça je verrai par la suite si je les prends ou pas si je me mets à la colorisation ou pas ça c'est encore une grande question donc voilà pour mes achats donc pour ma précommande des nouveautés Stampin' Up donc sur le mini catalogue septembre-décembre 2023 donc je vous rappelle je suis démonstratrice Stampin' Up pour la Belgique si vous voulez un mini catalogue comme ceci ou même le catalogue annuel n'hésitez pas à me faire un mail je vous mets mon mail en barre d'infos me contacter et alors je vous envoie ça avec plaisir si vous voulez une démonstratrice je suis à votre disposition et voilà on finalisera tout ça donc par mail ensemble ou par messenger comme vous voulez voilà donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu et moi je vous retrouve très très bientôt pour une vidéo création à bientôt